Quelques questions simplement. Vous êtes ici pour quoi, en fait, M. Poulet? Je suis ici parce que je me sens trahi, encore une fois, par ce gouvernement qui, à chaque fois, a pris le pouvoir depuis 1977, depuis l'application de la loi 101. Il fait tout pour affaiblir et contourner cette loi. Je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est de la haute trahison. Puis le problème, c'est qu'on devient à Montréal, les francophones deviennent de moins en moins. On est presque minoritaires. Puis je trouve ça, pour moi, dramatique. Et puis c'est ça, je trouve ça aberrant. Puis ça, c'est pas fait par... c'est des francophones qui nous trahissent. L'assimilation se fait par des francophones. Est-ce que vous voyez une complicité du gouvernement fédéral dans tout ça? Entre autres, par la décision... La complicité. Moi, écoutez, je ne cacherai pas ma volonté. Moi, j'ai toujours été indépendantiste. Puis le problème, il est là. C'est qu'il faut le faire, ce pays-là, pour se prendre en main et être protégé. Si on veut survivre comme culture, comme nation, comme peuple québécois, puis de vivre avec les anglophones et les allophones, égale à égale avec eux, dans un pays où ils parlent français, bien, il faut le faire, ce pays-là, puis de vivre sainement, avoir une relation adulte avec les anglophones et les allophones. Il n'y a pas de problème, là. On les accueille, puis on va vivre avec eux autres comme on fait maintenant. On est un pays qui parle français ici, point, c'est tout. C'est où le problème? On a une loi, qu'on l'applique, point. D'accord. Est-ce que vous croyez que, justement, la loi 101 doit prédominer sur la charte des droits et des libertés? Absolument. La loi 101, c'est tout, point. OK. Parce qu'au Québec, on est francophone. Parce qu'au Québec, on est majoritairement francophone. On a un droit, comme en France, on parle français, comme en Italie, il parle italien. Que pensez-vous du gouvernement Charest, malgré qu'il a 36... Le gouvernement Charest, premièrement, Charest, c'est un être petit, sans envergure, pas de colonne, comme on dit au Québec. Il n'est pas digne de diriger un peuple québécois qui a des ambitions, puis qui a des rêves. C'est un être petit. Et le rêve québécois, c'est quoi pour vous? Le rêve, comme chacun a des aspirations, les Québécois ont des aspirations. Ils réalisent déjà des choses à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Les Québécois, est-ce que cet homme-là, avec son gouvernement, est-ce qu'il est là, avec eux, derrière eux? Est-ce qu'il a un projet collectif? Est-ce qu'il a un projet d'envergure collectif à proposer à ces gens-là, à notre jeunesse québécoise? Ce n'est pas du tout ça. C'est un être petit. Et vous êtes-y en votre nom personnel? En mon nom personnel. Mais la colonie des artistes, là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis en mon nom personnel. OK, parfait. D'accord. Merci, monsieur. Ça commence dans un instant. Non, au Bayon, oui, au passé. Non, au Bayon, oui, au passé.